Musique A l'occasion des 40 ans de la loi sur l'architecture qui a donné naissance au Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, le CIEU du Val d'Oise vous propose de découvrir un panorama d'opérations architecturales et urbaines représentatives de ces 40 dernières années. Musique Quartier emblématique qui marque la naissance de la ville nouvelle, Sergie Préfecture signe également son ambition architecturale et urbaine. C'est dans ce quartier historique, tête de pont du quartier Surdal et élément fondateur des parties pré-urbanistiques des années 70, Carmel Barré a grandi. Cette jeune graphiste revient sur les lieux où elle a passé son enfance et attire notre attention sur les qualités du mobilier urbain de ce quartier. Je crois que mon histoire reflète assez celle des habitants de la ville nouvelle dans les années 80, c'est-à-dire le flux de provinciaux qui montent à la capitale pour le travail. Personnellement, j'ai grandi là et donc pour moi cette dalle, cette architecture colorée, cette pyramide de béton, était au final banale puisque je baignais dedans depuis toujours. Chaque élément du mobilier urbain pris seul évoque pour moi un souvenir et c'est à partir du mobilier urbain que je me suis lancée. En même temps, j'avais envie de montrer la beauté de chaque élément pris individuellement, qui sont comme des sculptures, de les mettre en valeur par l'aspect sensible et tactile du dessin en grande couleur. Je crois qu'il faut enlever de la tête des gens qui n'ont pas grandi dans ce type d'endroit qu'une enfance dans le béton est une enfance triste et même. À Sergis-Préfecture, la dalle, les passerelles piétons entre les quartiers, le parc de la preuve, la piscine, la bâtinoire, le cinéma, les petits villages des Plans et des Toulouse étaient vraiment des terrains de jeu pour ma sœur et moi. C'est la disparition de la fresque de Gérard Chausser à la gare de Sergis-Préfecture et aussi les fameux lampadaires boules du Parvis qui ont été comme un déclic pour moi. Je dirais que mon but est de partager un regard, de donner le goût de ce paysage architectural et de sensibiliser tout un chacun sur une architecture et un urbanisme qui ont des qualités, mais aussi des défauts, il faut l'admettre, et qui constituent la trace d'une pensée architecturale marquante des années 1970. La volonté de faire une typologie et le choix du dessin vient aussi de mes études puisque j'ai vu pendant mes études d'histoire de l'architecture les traités d'architecture de Vitrure ou d'Alberti et que je souhaitais vraiment reprendre cette forme et ce trait délicat du dessin. Le dessin c'est aussi une histoire de goût, j'adore vraiment ce médium. Il me demande de la précision et de la finesse, ce qui fait que je dois être très attentive à chaque détail du mobilier et que j'ai découvert des choses en dessinant les éléments puisque je devais être vraiment très précise. Le souhait de faire un livret, c'était la volonté de diffuser ce travail, de partager mon regard, et il me semblait donc cohérent de faire un petit livret qui est petit par la taille parce que c'est quelque chose d'intime finalement que je nard, c'est mon enfance aussi. Et puis je suis graphiste, donc j'adore l'objet livre. Alors la suite, ce serait peut-être de faire une typologie pour chaque ville nouvelle. Cependant, pour les autres, il n'y aurait pas le côté narratif et personnel, donc c'est encore en réflexion. Et également, pourquoi pas attirer l'attention de la mairie, de l'agglomération et de la commission du label patrimoine du XXe siècle avant les futurs travaux du quartier puisque pour moi, Sergi-Préfecture a vraiment une richesse architecturale et peut-être une valeur patrimoniale. de l'agglomération et de l'agglomération.